Musique de générique Pour moi, que je trouve un peu périlleux, on va parler d'Eideguet. C'est fini. Alors, il faut bien distinguer une chose, et ça Charles Robin l'avait très bien fait, c'est que tu peux distinguer un penseur et ses errances politiques. Alors, en littérature c'est toujours la même chose, on peut distinguer l'oeuvre de l'artiste. C'est le fameux dilemme Proust contre Sainte-Beuve. Musique de générique Mais là c'est en littérature. En philo, tu peux être un esprit les plus brillants du XXe siècle, et puis un peu te planter question... Est-ce qu'on est dans la vie, c'est vraiment se planter ? Non mais bon... Tu peux merder, question pensée. Sartre a complètement omis d'un peu diguer la question des goulags, tu vois. Par idéologie gaucho, communisto rouge, le mec, il n'a pas été droit dans ses bottes à ce niveau-là. Et bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, perso, je déteste. Musique de générique 120 000 détenus encadrés par des milliers de gardiens construisent pendant 18 mois un canal long de 227 kilomètres, dont 39 taillés dans la roche, avec 19 écluses et 64 barrages. Les orchestres jouent pour soutenir le moral des travailleurs de force. La lassitude des visages fermés pulvérise les efforts de la propagande. Musique de générique On a par exemple Cédric Villani qui, je pense, est un bon mathématicien. Ce n'est pas mon domaine. À mon avis, le mec, on a assez parlé de lui dans la presse pour nous chier des pendus de l'intelligence et de sapience logistique. D'ailleurs, j'ai toujours suspect et circonspect face aux gens qui sont tout d'un coup projetés dans la sphère médiatique comme ça. Comme par hasard, le mec, pro-Macron. C'est bien la preuve que tu peux être un esprit, en tout cas ton cerveau gauche fonctionne à fond, mais visiblement, tu n'as pas tous les fils qui se touchent, question politique. Ou au moins, tu as peut-être ceux de l'arrivisme. Et puis voilà. À ce niveau-là, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il est vraiment intelligent pour aller sucer des écrits et puis faire malin. OK. Bon, les amis, préparez-vous pour un voyage dans l'ombre de la philosophie. Heidegger, il fait réapparaître la divinité. Et n'allez pas voir un truc chiant, kato ou muslim à la con. On va plutôt parler de principe supérieur, non pas une place secondaire qui rentrerait dans un développement personnel immonde, mais au cœur du déploiement essentiel de l'être lui-même, puisque celui qu'il nomme le dernier dieu, der Letzte Gott, ou le dieu à venir, der Kommande Gott, est décrit comme la sixième figuration de la structure de l'être comme l'événement appropriant. La conception de l'événement appropriant, qui le nomme Aera Ignis, est très complexe. Je vais passer là-dessus. Je reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet génial. Enfin, moi, le sujet avec vous, que je vais synthétiser et qui va vraiment être utile, c'est l'eschatologie de l'être via la collapsologie. L'eschatologie de l'être, c'est-à-dire que là maintenant, en plus avec ce qui se passe avec le corona, on voit un petit peu les vrais... D'ailleurs, ça m'a fait toujours marrer, là ça chie, tout, mais un, les vrais combats. La révolution spirituelle est, entre guillemets, quasi inéductable. Et c'est le pressentiment du retour du dernier dieu. Alors, ce pressentiment du retour du dernier dieu, tel est, tel got, comme je l'ai parlé avant, va se réaliser sous quatre types d'humains dans la situation du monde moderne, du monde actuel. Et ces quatre types d'humains sont vraiment très intéressants à décortiquer parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On aurait, disons, les trois types d'humains qui ont toujours existé. Et puis le quatrième, que je trouve le plus intéressant, forcément, qui est celui qui va essayer de sortir de ces trois stades qui sont un petit peu latents et encrassés. Alors, le premier type, ce sont les hommes qui sont les moteurs de la modernité. La modernité chez Heidegger, c'est la Godes Nacht, la nuit des dieux. La nuit où le dieu meurt en laissant le choix à l'homme d'être libre de dieu. La nuit où dieu est mort, il y a des gens qui, dans cette nuit, de dieu, poussent cette situation vers le point encore plus noir que le noir initial de l'absence de dieu. Ce sont les progressistes, ce sont les libéraux, les éthéticiens, qui poussent vers la plus grande obscurité possible. Le plus d'absence divine possible. Il y a un enthousiasme dans ce passage de l'obscurité totale, car ils estiment être les enfants de la nuit. Ils voient dans la nuit leur propre lumière. Les optimistes du progrès, de la droite économiste et de la gauche sociale. Pour Jean-Paris Velesco, qui est un autre auteur qui est très sulfureux et très intéressant, mais avec beaucoup de casseroles et je préfère un peu passer d'outre, ce sont des agents du néant, car ils rapprochent l'humanité vers le principe du néant. Donc, on a quoi ? On a des gens qui sont les libéraux, les gauchistes, les gens qui croient au progrès, les gens qui voient le Moyen-Âge ou l'Ancien Monde comme de la merde et puis qui pensent que l'avenir, grâce à la technologie, va aider. Ces trous du cul, c'est le premier type. Les hommes qui sont les moteurs de la modernité. Je répète, la Godesnacht, la nuit des dieux. Gardez bien en tête cet exemple que la modernité, c'est l'absence de lumière divine et que eux croient en leur principe, c'est exactement le projet maçonnique. La lumière, c'est luciférienne, c'est-à-dire qu'on n'a plus Dieu, mais on va aller chercher dans l'humain, sa propre lumière. De l'autre côté, à l'inverse du moteur de la modernité de l'absence de lumière, il y a les conservateurs. Ces conservateurs ont horreur de ce passage qui nous mène au cœur de la nuit. Ils ont peur de la nuit. Ils ne voient pas dans la nuit. Ils sont incapables de se démerder dans une forêt sans lampe de poche. Et incapables de se repérer dans cette nuit, ils vont essayer avec cette douleur intense de retrouver une lumière. Les conservateurs vont se peindre un faux tableau pour se protéger de la nuit, de cette attaque obscure. Mais c'est un tableau, c'est un faux semblant. Ils affirment l'existence de Dieu. Or, en ce moment de l'existence, ce Dieu qu'ils vénèrent est mort et il ne peut pas être dans ce monde. Il ne peut pas supporter. Mais puisqu'ils ne peuvent pas supporter l'absence, ils ont perdu davantage selon Heidegger parce que à la limite, les autres, ils font avancer la technologie. Ceux-là, ils freinent. Mais ils freinent pour rien. Car ils refusent par la peur de voir la nuit, d'affronter la nuit, de faire face à la nuit. Donc au final, c'est retourné en arrière, ça ne sert à rien. Et comme disait Marx, l'histoire ne resserre pas les plats. Ça va plaire. Donc maintenant, il y a un problème qu'on remarque tout de suite suivant l'énumération de ces deux catégories. C'est que l'histoire, l'histoire, c'est quoi ? Si je dois résumer le sens de l'histoire, c'est qu'à chaque fois, c'est la défaite des traditionnalistes. Dans ce duel, les progressistes gagnent toujours. Si vous regardez bien, l'histoire de l'humanité, ce n'est que l'obscurcissement qui grandit. Après, vous pouvez me trouver des épiphénomènes avec, par exemple, on va toujours dire le christianisme est mort, les églises se vident, mais en même temps, au stade, vous avez ces églises évangélistes qui commencent à exploser. Oui, mais il faut voir le principe général. Le type 1, les progressistes, les agents des ténèbres, ont le Kali Yuga avec eux. Ils ont le vent en poupe. La catégorie 2 ne fait que de réagir après coup et perdre toujours. Donc, même si vous me trouvez des exemples, vous allez me dire « Ouais, non, mais regarde, c'est pas vrai, t'as des exemples du christianisme, puis regarde l'islam qui monte et tout, nanana. » Non, c'est qu'une réaction après coup. Je veux dire, c'est par la modernité, c'est par le consumérisme, c'est par le libéralisme et c'est par les vannes de l'Occident décadent que les autres pays augmentent leur... Je veux dire, souvenez-vous du discours de Nasser. Si vous me cassez les couilles avec l'islam, je vous montre le discours de Nasser. En 1953, j'ai appris le Murchi de l'Aim pour les musulmans et j'ai demandé de leur demander. Ce qui est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut de faire en France. Et de laisser tous les gens se marchent dans le rue et se marchent dans le rue. Tout les gens se marchent. Il est juste il est. Si quelqu'un dit ce truc, j'ai pensé que tout le monde dans le cas est qui qui est qui Je ne vais pas vous faire du complotisme de Baal qui va vous sortir, à juste titre, que le fait que c'est la CIA qui a financé l'État islamique. Non, on s'écarte de Heidegger d'une part, mais vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire. C'est que dans tous les exemples, même contemporains, que Heidegger n'a pas connus, la catégorie 2 réagit toujours après coup. Le troisième type de l'humanité ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Content ou mécontent, le troisième type de l'humanité est toujours satisfait de cette position. C'est la majorité écrasante du type humain, sans être vraiment humain. Ils se réjouissent de l'homme cyborg ou du Netflix intégré dans la rétine. Ils peuvent autant aller sucer les premiers types de l'humanité que si tout d'un coup, le quartier dans lequel ils habitent se fanatise et se salafise, c'est les premiers à acheter un hijab pour leur gonzesse, et puis à marmonner et se prédire musulman. C'est un type d'humanité un peu éponge. Ils ne possèdent pas d'esprit critique, ils s'adaptent. Mais ils s'adaptent au jour ou à la nuit. Mais peu importe, le but c'est de ne pas penser. Ils peuvent exister avec ou sans Dieu. Parce que cela ne les touche pas au final. C'est le masque de la personne. Vous savez, l'étymologie de la personne, le mot personne, le masque social. Ils sont humains sans âme. Ils sont, si on veut, un être simple. Ils ne répondent pas aux défis existentiels. Ils ne répondent pas aux défis ontologiques et historiques. Heidegger, paradoxalement, défend ces êtres. Il faut les considérer comme les fleurs ou les animaux. Il faut les aimer. Il ne faut ni les repousser, ni les réveiller. Parce que oui, ils sont endormis. Et le réveil par rapport à la douleur d'être homme est trop dur. Être homme, c'est d'être un homme souffrant. Et si quelqu'un dort, il ne faut pas les réveiller. Donc l'humanité dort et va dormir jusqu'à la fin. Pour ça, les musulmans ont raison. Le prophète dit, quand l'homme, il est vivant, il dort. Et quand il meurt, il se réveille. Narde no moque. On a toujours raison. Oui, mais bon, tu te parles. Ils acceptent dans leur sommeil tout. Mais par cet hyperconformisme, ils rejettent tout. C'est comme un gars qui dort. Il ne fait rien, en fait. Il accepte comme un peu la passivité d'un rêve qui peut passer de l'extrême à l'autre. Et puis toi, tu bouffes, tu manges. C'est des PNJ. Je reviens au premier type qui veulent la nuit. Il y a ceux qui refusent la nuit. Dans tous les cas, au moins, ils sont réveillés. Et dans le milieu de l'art, j'avoue personnellement que j'ai connu beaucoup d'artistes qui ne sont en fait que des sinistres et ignobles connards de la catégorie 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quatrième type anthropologique Très rare. Les gens qui n'acceptent pas la nuit comme quelque chose de final, comme un but. Mais ils sont enracinés dans le sacré, portent le dieu dans leur cœur, mais n'ont pas peur de la nuit. Ils représentent l'héritage spirituel. Ce quatrième type a compris les deux sens de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas l'éternité dans le passé, avec le schéma où on imagine de nos jours jusqu'au Big Bang, jusqu'au avec, tu vois, la ligne du temps avec l'homme et puis les dinosaures. Non, non. L'éternité, c'est aussi le futur comme potentiel. Le potentiel qu'il existe l'aube. Le point le plus noir de la nuit cosmique est un nouveau commencement. Ce quatrième type est moderne, mais pas progressiste. Pas conservateur non plus. Ils ne prennent pas la nuit pour le jour et l'obscurité pour la lumière. Ils n'ont pas peur de la nuit. Ils ne sont pas de la nuit, mais ils sont dans la nuit. Je répète cette phrase, mais c'est vraiment important. Ils ne sont pas de la nuit, mais ils sont dans la nuit. Vous comprenez la nuance ? Ils ne veulent pas la nuit, mais l'acceptent. Tradition descendante de Guénon ou l'homme différencié d'Evola. Je vais quand même vous faire un petit résumé de l'homme différencié ou chauvé chez le tigre, chez Evola. Reprenons à la définition de la tradition. Une civilisation ou une société est dite traditionnelle quand elle est régie par des principes qui transcendent tout ce qui n'est qu'humain et individuel. quand toutes ses formes lui viennent d'en haut et qu'elle est toute entière tournée vers le haut. Le constat de Julius Evola à propos du monde moderne et ce sera aussi la même chose que Guénon a bien avant lui, est sans appel. Tout ce qui a fini par prévaloir dans le monde moderne représente l'exacte antithèse du type traditionnel de civilisation. Il revient aux hommes qui sont restés debout parmi les ruines de chevaucher le tigre. Non seulement d'éviter qu'il les dévore, mais aussi de le maîtriser. L'homme de notre temps, selon Evola, l'homme différencié, est l'homme qui peut se mesurer à la vie dans un monde opposé à celui qui est conforme à sa nature, c'est-à-dire opposé au monde de la tradition. Alors voilà, cette vidéo a été le fruit de notes que j'avais pris à une conférence d'Alexandre Douguin qui lui-même était un personnage ô combien sulfureux, ancien penseur de Poutine et tout. Moi, c'était dans un contexte sur l'orthodoxie que j'avais été issu de sa conférence et le mec nous a parlé de la taille de guerre. J'ai pris des notes. Vous tenez un accent russe, l'identologique d'être. Précisément, la possibilité de la révolution, c'est le retour aux sources. Et le nouveau, c'est l'éternel, précisément. Parce que le temps change et dans le temps, tout se change. En même temps, les relations par rapport à l'éternité. On est à l'axe ontologique de Heidegger et France, la puissance cognitive. C'est habitable. Mais, chose encore plus incongrue et drôle, c'est que j'ai retrouvé la vidéo. C'est une vidéo qui est de mauvaise qualité et qui fait 700 vues, même pas, qui a été postée en 2013. Si jamais ça, c'est ma source principale. Et puis, comme je dis toujours, les amis, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti. À Paris, dans le néant.